Ça y est, la France a obtenu son ticket pour la Coupe du Monde. Mais avec un but français marqué dans les prolongations, la qualification contre les Irlandais a été des plus laborieuses. Un beau match, c'est difficile, mais bon, on y est arrivé, on est content. On a fait l'essentiel, donc on verra la Coupe du Monde, on essaiera d'être meilleurs. On est soulagés, on va y aller au Mondial, mais c'était vraiment très très difficile. Difficile et surtout contestable, le but de William Gallas a été marqué grâce à une énorme faute de main de Thierry Henry, une main que le capitaine des Bleus a d'ailleurs reconnue. Si vous voyez les images, c'est Toto qui va à la tête, avec deux Irlandais je crois, et moi je fais le tour, quand la balle rebondit, elle me tape la main, elle reste devant moi, forcément je centre. Après, comme je disais aux collègues Irlandais, je ne suis pas l'arbitre. La presse, elle, ne s'y trompe pas et fait ses gros titres sur cette main qui entache le match. D'autant que les Bleus sont loin d'avoir rassuré lors de cette rencontre peu glorieuse. Alors ce matin, la ministre des Sports n'a pas hésité à lancer un avertissement au sélectionneur des Bleus. J'ai envie de lui dire, Raymond, il faut vraiment que tu te mobilises et que tes gars se mobilisent, parce que nous, les Français, on est quand même très inquiets et beaucoup déçus. Mais l'essentiel pour la France reste sa qualification, la quatrième d'affilée pour les Bleus et la treizième participation à la Coupe du Monde de leur histoire. Début des hostilités dans à peine plus de 200 jours en Afrique du Sud.